— Autre actualité totalement hallucinante, ça se passe en Bretagne. Un commerçant a posé sur sa porte d'entrée un écriteau indiquant « chasseur, entrée, intérêts ». — Oui. On a l'impression de se retrouver au fin fond de l'Alabama, de la Géorgie, du Mississippi dans les années du début du XXe siècle, entrée interdite aux Noirs. Alors c'est un chasseur breton qui est de la région et qui, passant devant ce commerce, a été estomaqué. Il s'est arrêté. Il a pris une photo et nous l'a envoyée. Et en effet, ce commerçant d'une petite bourgade du Finistère a posé cet écriteau « chasseur, entrée, interdite ». — C'est illégal, non ? — Alors premièrement, c'est plus que choquant. — C'est choquant, c'est évident. — Ça montre l'irrespect total de ce monsieur à l'égard d'une catégorie entière de la population française. Imaginez qu'il ait marqué à la place de chasseur « autre chose ». Voilà. Et puis j'aimerais aussi rajouter que c'est complètement illégal, à la fois au titre du Code pénal et du Code de la consommation. — Il semblait. — Donc article 225.2 du Code pénal, d'accord. « La discrimination définie, blablabla, est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service. Or, en refusant l'entrée de son commerce à des gens, il refuse la fourniture d'un bien ou d'un service. De surcroît, lorsque le refus discriminatoire est commis dans un lieu accueillant du public, ce qui est le cas d'un commerce, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Et l'article L121.11, vous voyez, j'ai fait des devoirs de... — T'es potassé. — J'ai potassé. — Du Code de la consommation précise qu'il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime. Or, je ne crois pas que le fait d'être chasseur soit un motif légitime. Voilà. — Je ne pense pas. Bon. — Je précise que j'ai le nom et l'adresse de ce monsieur, mais que, dans un souci d'humanité, nous ne le diffuserons pas. Voilà. Nous sommes beaucoup plus humains qu'il ne l'est. — C'est sûr.